Lorsqu'on parle du football, il faut éviter de le parler au présent, c'est-à-dire par rapport au résultat d'hier ou de l'avant-hier. Généralisons un peu ce football. Le football congolien a une très belle histoire. Nous sommes le premier pays à gagner la Coupe des Tropiques. Nous avons gagné la médaille d'or des Jeux africains. Nous avons également gagné la médaille de la Coupe d'Afrique des Nations de football et des clubs. Alors tous ces repères semblent être perdus à la moindre défaite. Tout se passe comme s'il n'y avait rien dans ce pays-là. Et moi je pense qu'au lieu d'attendre qu'un joueur meure pour aller lui faire les hommages, nous qui sommes ses amis, on est rélégués, ceux qui n'avaient pas été avec lui viennent faire le petit numéro. J'ai préféré le mettre dans un livre que j'ai intitulé « Les grands du football » tous les grands noms qui ont marqué le football congolien de 1960 à 1990. C'est vrai que tout le monde ici ne trouvera pas. Mais au moins une bonne partie, quand vous avez déjà 158 noms, je crois que c'est déjà beaucoup. Merci. Merci.